Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super les amis, aujourd'hui est un grand jour pour moi Vous l'avez compris, je vais vous présenter ma nouvelle voiture Alors pourquoi je mets nouvelle entre guillemets ? Je vais vous raconter l'histoire les gars avant de vous la présenter etc Les gars voilà, c'est mon nouveau boli Pour ceux qui n'ont pas trop trop suivi, j'ai le permis depuis quasiment 3 ans maintenant Et à l'époque j'avais acheté une Peugeot 208 C'était ma première voiture, je l'avais présentée, j'avais fait une vidéo YouTube etc Et c'était une voiture de fou que j'ai gardée pendant à peu près un an et demi on va dire J'ai décidé de changer les gars parce que ça y est, je m'étais fait la main, je m'étais habitué etc C'était une bête de voiture honnêtement Mais je me suis dit les amis j'ai de la chance, je kiffe ça de fou les voitures Et j'ai quand même les moyens Laissez-moi présenter ma voiture ! Oh t'es en train de me gâcher mon histoire ! J'ai acheté les amis une nouvelle voiture, une Mercedes GLC coupée d'occasion Parce que payer une voiture neuve, tu payes vraiment une blinde Là je l'avais acheté d'occasion mais elle était comme neuve en vrai Donc banger de fou les gars ! Je vous montre le modèle, c'est un bête de modèle en vrai Mercedes frère ! Ah mes vampires, je suis trop fier d'avoir ça Enfin voilà je me suis fait vraiment un très beau cadeau Mais j'en ai pas beaucoup parlé, je l'ai jamais réellement présenté sur YouTube ou quoi que ce soit Vous l'avez peut-être déjà aperçu dans des stories, des trucs comme ça ou quoi Et en gros au bout d'un an et demi c'est pareil Même si c'est une voiture de fou etc Tu te lasses un petit peu entre guillemets, t'as envie de découvrir des nouvelles choses Et je n'ai pas changé de modèle de voiture ou quoi que ce soit, c'est pas réellement une nouvelle voiture Mais j'ai décidé que ma petite Merco que j'aime énormément, vraiment c'est un banger de fou les gars En termes de confort et tout, enfin c'est la voiture parfaite frère Toutes les voitures au dessus c'est encore plus banger j'imagine Mais ça sert pas vraiment à grand chose Tu vois ce que je veux dire là, vraiment j'ai tout tu vois Et cette Mercedes GLC coupée qui ressemblait à ça à la base très daronesque Franchement des fois je me faisais arrêter par la police en mode contrôle Et il pensait tout le temps, mais vraiment tout le temps que c'était la voiture de mon daron Et je me suis dit on va changer ça les gars Je suis rentré en contact avec un garage que je remercie énormément d'ailleurs UJ Motors, n'hésitez pas je mettrai leur réseau en description UJ Motors sur Instagram Le mec qui gère le garage de chez UJ Motors il m'a dit Mon frérot tu sais quoi, on va faire la nouvelle couleur que t'as choisi Donc la nouvelle couleur je la connais, je l'ai choisi et tout Mais on va pas faire que ça, on va faire des petits changements en plus etc On va la rendre à ton image Il m'a dit exactement ça, il m'a dit Je veux que ta voiture te ressemble Je vais pas vous mytho quand vous allez voir le résultat Allez pas à mon image frérot Allez ma voiture frérot c'est grosse C'est pas Michou frère, c'est Mbappé frère C'est aller trop loin pour moi Sachez juste qu'il a changé vraiment énormément de choses sur la voiture Dans un camion les gars Il a mis toutes les anciennes pièces qu'il a retirées sur ma voiture Attends, ah mais là c'est tous les trucs qui sont plus sur ma voiture genre Quasiment ouais, regarde OUI Mais attends, mais qu'est-ce qu'il faut là frère ? Moi ça fait bizarre J'ai l'impression d'avoir eu un accident là les gars carrément Les gens sont là Attends mais même ça c'est mes roues genre ? Non les anciennes sont là là tu vois Ah oui c'est celle là, ah ouais je les reconnais Tout ça c'est à toi ça Tout ça non En fait tout ça c'est à toi Ouais, attends mais même les phares Non non t'inquiète ça c'est les phares d'un autre GLC Ah ok, j'ai eu peur hein Les gars j'ai trop attendre Sachez que pour de vrai je mens pas Je vais découvrir la voiture en même temps que vous là Pour ceux qui ont vu ma vidéo vous allez voir que tout est maîtrisé finalement On dirait pas hein je te jure Parce que les gars n'hésitez pas Il a sorti une vidéo aussi sur la chaîne UJ Motors Ouais c'est ça Où du coup il présente déjà bah j'imagine tout le changement etc Tout le travail qu'il y a eu Ouais Et en plus pareil vous voyez une première présentation Comment elle était ma voiture à l'ancienne etc Enfin voilà il y a vraiment plein de trucs exclus sur la chaîne Ça va être trop Profitez-en les frères Et là elle est derrière le garage là T'es prêt ? Oh sa mère Là j'ai un vrai stress hein Est-ce que frérot t'as pas le petit dodo 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 Si 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 Mais j'ai un vrai battement du cœur En fait j'ai un stress de fou c'est pas normal Genre là normalement je suis juste censé kiffer t'as vu Oh ah putain genre ah j'ai le sem Je vois pas encore les gars Allez sous le drap Aïe 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 Mais je la reconnais Là elle est en train de m'appeler là J'arrive 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 Oh la la Les amis c'est l'heure C'est parti C'est parti Putain Va let's go hein Quand faut y aller faut y aller hein Oh la 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 les gars Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie frérot l'avant Il est monstrueux frère Il a changé ça Logo en blanc vous allez voir pas pour rien T'as vu le blanc là quand je l'ai découvert j'étais en mode oh Genre je m'attendais pas à ça Et en vrai de vrai le blanc là j'aime en fait j'aime trop En fait frérot là dessus sur la voiture généralement les gens quand ils font du kaki ou du olive Et mettre du noir Ouais moi ça me casse la tête Le fait que ça soit foncé avec du noir Jante noire par exemple Ça t'aurait pas saoulé mais ça aurait fait comme tout le monde En vrai une couleur comme ça avec le reste full black Laisse tomber je vais me faire contrôler mille fois par les keufs Ça fait go fast Ça fait go fast Livreur d'huile d'olive Ça frère ça donne une gueule de fou à la voiture C'est vraiment une big dinguerie Alors la couleur je savais à quoi m'attendre C'est moi qui avais choisi les gars Mais maintenant j'ai été surpris de fou les gars Déjà dans un premier temps quand il a enlevé le drap J'ai vu la couleur C'est que je pense qu'on pourrait pas faire mieux Je savais pas ce que ça allait rendre sur la voiture et ce que j'allais kiffer et tout Et elle rend trop bien je trouve Je kiffe vraiment de malade Mais ensuite j'ai été choqué par un autre truc Il a pris une initiative lui même les gars Il m'avait pas prévenu Il a rajouté des petits détails comme ça en blanc Déjà les jantes elles sont bang girl Et à la base je vais pas vous mytho les gars La première fois que j'avais vu les jantes sur la voiture comme ça J'suis en mode C'est peut-être bizarre jantes argentées alors qu'il y a une couleur comme ça J'aurais peut-être plus kiffer des jantes noires Et en fait non Comme je m'attendais à des jantes noires ou quoi Ça me fait bizarre de fou le fait qu'elles soient argentées Tu vas voir quand on va être à l'extérieur En fait ce que vous voyez pas les amis c'est que ça c'est pas argenté C'est polyvernis Comment ça ? Ça veut dire qu'en fait là t'as une peinture qui est argent métal très très clair Tu vois alu Et là en fait si tu regardes bien c'est poly En fait c'est chromé genre Et en fait quand tu vas rouler le soir ça va briller comme une Rolex frérot Wouah Ah ouais ok c'est pas que tu m'as convaincu T'as compris ? T'es en train de me convaincre 4 Rolex acier frérot Daytona là Sur le dé... Au départ j'avais hésité à faire le toit blanc mais je me suis dit là non là c'est trop Ah le toit blanc ? Ah toit blanc ça aurait peut-être été... C'est tout Ça aurait peut-être été trop Je trouve que ça rajoute un vrai bail Genre les jantes argentées avec le rétro blanc contour blanc ici Et même ça les gars Je sais pas si vous vous rendez compte les gars Y'a un marche-pied Même ça Il l'a rajouté frérot C'est une dingue Il est vraiment allé dans les détails C'est une dinguerie Le marche-pied Alors ça c'est banger de fou Sache que toutes les merco comme la mienne Que je croisais avec le marche-pied J'étais absolument jaloux A chaque fois je t'envole Putain comment il a eu ça lui Moi j'ai pas ça frère J'ai trop le seum Et je vais pas vomiter les gars Le truc que je préfère Le cul J'adore le cul Son cul est magnifique C'est vraiment le plus beau cul que j'ai jamais vu J'arrive pas à croire que ce cul est à moi Attends c'est bizarre ce que j'ai dit Ça ça va devenir une traîne TikTok Ça ça Le suspect Les refs Oh la 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 Je suis trop fan frère Je suis émerveillé par ce big fiac Ce tarpé gros Non elle est magnifique Elle a des petits sourcils blancs Avec le logo Mercedes en blanc Et surtout ça frère Même ça c'est nouveau Petit aileron à l'arrière De la couleur de la voiture du coup Ça ressort bien Mais ça fait pas trop non plus Attention les BG Ceci est un message de prévention Écoutez attentivement Les refs Je vous en parle tout de suite Mais précision importante S'il vous plaît Les amis Peut-être que vous allez me voir Dans la rue avec cette voiture C'est très possible Parce que la voiture est hyper reconnaissable Là vous savez direct que c'est moi Tu vois Y'en a pas 100 des voitures comme ça Si par exemple vous êtes en voiture Vous me voyez Faites attention sur la route Ça peut être dangereux Je sais que des fois dans l'euphorie Il y a des gens qui me reconnaissent en voiture Limite ils vont faire tout et n'importe quoi Pour me rattraper ou quoi Faites vraiment attention les amis Je compte sur vous sur ça J'aurais pas envie de donner trop d'attention A un mec J'ai vu il a fait des dingueries Pour me rattraper ou j'en sais rien A la base Des bases J'avais changé de voiture Et je ne voulais pas la montrer Parce que je sais qu'à l'époque Quand j'avais ma 208 Je l'avais montré en vidéo Et malheureusement Y'a des gens qui faisaient pas attention Sur la route Parce qu'ils me reconnaissaient en voiture et tout Même si vous êtes piéton Ou vélo ou quoi Faites pas n'importe quoi Et pareil Les gars Je vous demande si jamais vous voyez la voiture Dans la rue ou j'en sais rien Soyez respectueux envers la voiture Parce que je sais que Pareil Peut-être vous allez voir la voiture C'est ma voiture etc Ca va vouloir se poser Faire des photos Ou même On sait Y'a des gens qui sont mal attentionnés etc Sachez que je vais faire très attention Ca va être vraiment mon petit bébé Donc je compte sur vous Je vous partage la voiture S'il vous plaît Me faites pas regretter Parce que sinon malheureusement Je vais devoir tout garder pour moi C'est un covering Ca veut dire la couleur Je peux la changer facilement Donc voilà Les amis je compte sur vous C'est la petite précision Mais importante Petit détail ici T'avais parti du logo Ujimotors Oh J'avais failli pas le voir Ca c'est le logo Ujimotors Yes T'as celui là Et celui là Ici c'est vraiment C'est le petit détail là Ouais des fois les gens Tu le remarques à peine A le comment dire A l'assumer Et en fait nous on fait ça pour Il est là Tu le sens Mais il te fait pas Ouais moi j'aime bien En fait c'est la petite signature Ca porte bonheur tu vois Bon On va en mettre un si tu veux Les jantes avant C'était du 19 pouces Du coup j'avais des jantes Beaucoup plus petites Et il y avait beaucoup plus de pneus Alors que là C'est des jantes 21 pouces Donc elles sont vraiment Bah en fait C'est magnifique frère On t'a vraiment changé les jantes En 21 pouces Ouais C'est vrai que les jantes Ca fait la diff Avant les jantes Elles étaient beaucoup plus petites Avant ces jantes Elles étaient comme as Donc après on est parti sur ça Donc on remercie Mister Revo Motorsport Tu peux le remercier Cyril C'est grâce à lui Qu'on les a eu Merci Le boss Merci Cyril Une voiture avec des grosses jantes Volumineuses Ça fait toute la diff Les gars c'est vraiment bengueurant Je suis trop fier à cette voiture J'ai pleuré Carrément les gars J'ai pleuré Non mais en vrai J'ai envie de remercier la vie Parce que Mec c'est trop frère Je suis amoureux Je suis amoureux de ma voiture là Tu verras Après que je vais passer quelque part Les gens ils vont faire ça Ils vont se casser le coup Mais c'est sûr Oh Putain par contre là En termes de discrétion Sachant qu'à la base J'avais pas montré Parce que j'étais en mode Vas-y j'ai envie d'être discret et tout Là les gars Je savais qu'il y allait avoir une préparation de fou J'avais En fait j'étais obligé de vous montrer J'avais trop envie de vous partager ça Mais c'est vrai que là Je vais être cramé dans le game Allez hop Allez bisous Frérot il a trop peur de tuer ses jantes et tout Ça se voit Putain frérot elle est trop belle Elle est trop belle J'avais oublié frère Oh Ah ouais elle est plus claire Ouais Mec c'est trop grand Je sais même plus quoi dire là Sur le périph Mais c'est bon frère Les gens ils vont tous me regarder C'est bon là Je suis heureux de ça là Là on comprend les 8 millions d'abonnés On est 100 là La tête de wham C'est une dinguerie Je suis juste extrêmement fier de ma voiture Et les gars pour de vrai Je suis ému un peu Parce que J'ai 21 ans les gars Et j'ai une voiture comme ça frérot C'est une voiture de rêve C'est une voiture Il y a encore 2 ans Je la vois dans la rue Même Même aujourd'hui Je vois ça dans la rue Je suis en mode Wouah putain J'ai envie d'avoir ça Le jour où j'ai ça Tu vois je suis trop fier de moi Je suis trop content Bah en fait c'est à moi là C'est vraiment un truc de fou Les amis J'ai une chance de zinzin J'ai vraiment une vie de rêve J'ai envie de vous dire Gros c'est pas normal D'avoir une voiture comme ça A 21 ans Elle est incroyable Maintenant je vous la présenter Un petit peu plus en détail les gars Sachez juste qu'important à savoir quand même J'ai 21 ans J'ai le permis depuis bientôt 3 ans Donc je suis encore jeune permis Le moteur de la voiture C'est pas un gros moteur Mais c'est ça qui est ouf C'est que là Quand tu la vois comme ça On dirait pas frère On dirait limite Un dernier modèle Mercedes Haute gamme de fou Et c'est pas le cas du tout Sachez que c'est un GLC coupé 2 litres 2 C'est à dire En gros Dans la gamme des GLC coupés Mercedes C'est le plus bas de gamme Du coup le moteur C'est pas un moteur super puissant les gars Il y a quand même 194 chevaux Ça veut dire qu'il y en a quand même sous le capot Mais par rapport aux autres Mercedes comme ça Il y en a je crois Elle monte jusqu'à 500 chevaux tu vois Là 194 chevaux Honnêtement si je veux me faire un petit kiff accéléré Ça accélère Mais c'est pas non plus en mode Je suis dans la voiture Et je suis collé au siège tu vois Honnêtement pas besoin de plus les gars Parce qu'après peut-être un jour Et même pas encore Je me demande les gars Si un jour j'aimerais avoir une voiture Qui a vraiment un gros moteur qui bombarde Je sais pas Parce qu'en vrai c'est cool De temps en temps De se faire un petit kiff d'accéléré tu vois Mais déjà ça consomme énormément Donc pas ouf Mais en vrai Je pense que c'est mieux De garder ce kiff de temps en temps Genre j'en sais rien Imagine j'ai un tournage Ou alors c'est une journée importante Ou quoi J'ai envie de me faire un kiff Bam Je loue une voiture qui bombarde Une voiture sportive Je me fais kiffer Plutôt que d'avoir une voiture sportive à moi Parce qu'après sinon ça veut dire Que je vais être habitué A faire des accélérations Des trucs comme ça Et je vais plus autant kiffer Donc c'est vraiment la voiture parfaite pour moi les gars C'est une voiture Elle est magnifique Je la trouve sublime Honnêtement Mettez une note dans les commentaires De qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous kiffez de ouf ou pas Je sais pas vous Mais moi perso Je survalide à 100% En fait y'a rien que je changerai C'est ça qui est ouf C'est que vraiment pour l'instant Je ne changerai rien Je la kiffe vraiment de zinzin Je peux comprendre après S'il y en a d'entre vous Qui aiment pas trop Genre le blanc tu vois J'imagine qu'il y a pas tout le monde qui aime bien C'est quand même original On a pas trop l'habitude de voir ça Sur des voitures qui ont des covering Ça fait pas non plus Voiture agressive Go fast ou quoi tu vois Le blanc je trouve qu'il vient rajouter Un petit côté un peu classe Et vraiment je sur-kiffe Mais du coup voilà Les gars c'est vraiment la voiture parfaite pour moi Parce que je la trouve juste magnifique aujourd'hui Elle a une gueule quand même bien sport etc Je suis vraiment trop fier de la voiture De la carrosserie etc Et en même temps le moteur il est bien Et c'est pas trop C'est pas pas assez C'est très bien je kiffe Et voilà après Que dire de plus Je crois que la calandre avant les gars Putain j'ai peur de dire la merde Mais je crois que la calandre avant C'est une calandre de 63 AMG Donc c'est une calandre bien vénère Ça c'est la calandre pan-américaine Normalement t'as pas ça comme calandre Mais on dirait jamais un GFC 220D là Il a une 220D 63 AMG Ça fait une 283 AMG Ouais vraiment Pareil ça normalement Y'a pas ça sur le modèle de la voiture de base Et même l'arrière ça j'en suis sûr les gars Ce petit kit là en plus Ça vient des 63 AMG En fait je crois qu'en gros Il a rajouté un kit 63 AMG T'as changé le pare-choc arrière T'as mis les échappements du 63 Le diffuser Ça c'est oufant Ça c'est en deux parties Ah ça c'est un truc de C'est sur le 63 S normalement 63 AMG ouais C'est quoi le prochain step ? Le prochain step ? Mais en fait c'est dur Parce que j'ai juré Que c'est vraiment une de mes voitures de rêve Prochaine étape frérot C'est faut qu'elle ronronne Frérot est-ce que tu peux te dire Que j'ai un truc pour ça ? Comment ça ? Je peux te mettre un truc Après bon les puristes Vous allez me dire ouais Ouais le mec il a mis un artifice Mais avec ça Tu peux La faire grogner Grogner comme tu dis En V12 En V8 En V6 Je rigole pas Non c'est trop tôt Non c'est trop tôt Déjà faut que je profite là Ouais ouais on va se calmer déjà Mais en tout cas on peut le faire Frérot ça prend 30-40 minutes maximum Ah oui ça veut dire la limite Non 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 on fait pas là On regarde ça Profite déjà de ton truc En fait c'est ça les gars Faut faire étape par étape Parce que déjà quand je me suis acheté La Mercedes Il y a deux ans J'étais en mode Wouah C'est un truc de zinzin Et tout tu vois Et j'étais en mode Peut-être plus tard Je la rendrai plus à mon goût On va dire Enfin je ferai une préparation Et tout dessus tu vois Mais je savais que je voulais le faire plus tard Parce que si j'achète une nouvelle voiture Que je la prépare et tout direct Bah en fait je vais kiffer de ouf La première année Mais après je vais m'habituer tu vois Et là ce qui est bien C'est que la couleur C'est un covering Du coup c'est juste un film les gars Et si je veux Bah on peut changer la couleur Facilement tu vois De ouf C'est ça qui est ouf C'est déjà d'autres couleurs pour plus tard C'est que moi j'ai juré Un jour Je pense Je prendrai une voiture En rose Mais vraiment En full rose Et j'ai juré Que ça doit être magnifique C'est l'une de nos couleurs signature Après le rose Là où il faut faire attention C'est bien de le doser C'est pas un rose Barbie Tu vois frérot Faut vraiment un rose Un peu cochon limite Ok ouais ouais Faut un beau rose Mais j'ai juré Qu'une voiture comme ça Rose J'aime trop C'est stylé Mais vas-y là les gars C'était trop tôt Je pensais pas que la couleur Elle allait être aussi belle Bah merci beaucoup Merci beaucoup Uji Motors du coup Les amis Hésitez pas à aller voir la vidéo Qui est sortie aussi sur sa chaîne Youtube Vous allez découvrir plein de trucs et tout Y'a vraiment des inédits Les amis Je sais pas quoi vous dire de plus Et je pense qu'on pouvait pas faire mieux Honnêtement Vraiment je kiffe de fou J'en suis trop fier Merci aussi infiniment à vous D'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin J'espère que vous avez kiffé Que vous avez passé un beau moment Ciao l'équipe Vous êtes les boss Bisous Oh là là les gars Et là je vais rentrer chez moi Avec ce beau lit d'allemand Comme si tout est normal Sous-titres par Jérémy Diaz